Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur KGS. Donc j'affronte un joueur premier Q, et nous on est premier Dan sur ce serveur. Il joue Oshikomoku, on va jouer Oshikomoku, mais pas dans la même absence que lui. Je vérifie juste, on a 15 minutes de temps chacun, plus 5 fois 30 secondes. Et j'ai 0,5 de Kumi en ma faveur parce que j'ai un niveau de plus. Voilà. Donc il joue le grand Shimari O, ok. Ok, on va jouer en direction de notre pierre, on va approcher sur ce bord, c'est en direction de notre pierre ici. Donc on va jouer par ici. Une approche assez classique de Shimari, c'est de venir approcher comme ça en Kema. Donc on vient là. Très souvent en noir, on a envie de répondre en jouant en C10. Là peut-être un peu moins parce qu'il serait déjà pris en cisaille avec 2 pierres en 3ème ligne. C'est quand même pas très agréable. Et il approche ici pour prendre le coin, ok. Normalement sur ce Joseki, là, quand je vais répondre en E17, donc E17, F17, T17, il va en F16, je joue un coup normalement en C14, mais justement peut-être ici en D14, et il est temps. Pourquoi ici en D14 ? Parce que j'ai déjà une pierre ici qui aide un peu à protéger. Donc peut-être que ça peut être intéressant d'aller en D14. Ou alors, aller vraiment en C14 si j'ai l'intention de jouer directement dans le coin, et peut-être que c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, abîmer un peu cette pierre. Donc ça ne serait pas protégé par ici, on peut dire. Je ferai des petites coupures où je vous montrerai les séquences avec le logiciel. Donc là, ça va faire ça. Ça sera peut-être mieux que l'utiliser en pleine partie. Et je pourrais peut-être me concentrer un peu plus aussi, etc. Donc ici, ça serait pour venir là. Noir protège. On recule. Noir peut connecter soit avec F16, soit avec G16. G16, c'est pour faire une extension un cran plus loin. C'est-à-dire un ancien Joseki, où grâce à ceci, on pouvait s'étendre un cran plus loin. Ici. Bon, c'est vachement influent. Il reste quand même pas mal de faiblesses vers H17. Car si Noir passe par-dessus, par exemple, pour bien connecter ses pierres, Blanc palé en F18, et Noir ne peut plus couper. Sinon, Atari est capturé la pierre. Mais ça donne une bonne influence. On sait qu'il y a cette faiblesse, d'accord. Ça peut donner également des petites situations, comme tac, 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 tac. Si Blanc vient directement, Noir peut résister avec ce genre de coup. Et c'est du fight, quoi. Voilà. Mais sinon, dans notre partie, on a ça. Tac. Noir qui connecterait, très certainement. C'est quand même beaucoup plus classique. Et je disais, on peut jouer ça. Effectivement, des fois, quand on a déjà une pierre d'aide sur ce bord, on aime bien jouer un cran plus haut. Dévier un peu du Joseki normal. Parce qu'on se dit, ouais, comme ça, on va pouvoir développer facilement notre bord. Mais là, ce n'est pas l'idée. Comme on dit, c'est venir là, et quand Noir s'étend, soit il s'étend en K16, soit en K17, soit il peut venir jusqu'en haut 17, ça arrive aussi de temps en temps. Avec une idée de tac, 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 par exemple. Du coup, je dis, hop. Et là, quand Noir s'étend, l'idée, c'est de utiliser cette pierre en C8 en tant qu'Aji pour s'infiltrer dans le coin. Donc c'est plutôt ça l'idée. Donc on joue la séquence. On recule. Il connecte. On vient connecter. Donc ça fait assez plat. Mais on va dire que c'est prévu parce que c'est pour venir directement ici. Et là, il a plusieurs réponses de possibles. On va voir ce qu'il choisit. Ici, il choisit de jouer assez plat également. OK. Donc il veut moins jouer influence par là. Ça, c'est un bon coup. Avec cette formation, j'aime bien jouer en quatrième ligne. Mais c'est juste une question de goût personnel. Jouer la troisième ligne, c'est tout à fait correct. C'est juste que quand je joue en troisième ligne, j'aime bien aller jusqu'en au 17. À la fois faire un peu l'extension du truc et menacer de rentrer dans le coin. Et si l'adversaire répond à au 17 en R14, dans ce cas-là, je viens en K16. Il vient par le dessus comme ça. OK. Donc là, la séquence, c'est d'ailleurs qu'il répond de E3 ou E4, c'est la même séquence. C'est faire la séquence du scorpion. On descend. Et là, si vous avez regardé un peu les séquences de... les vidéos de Mathieu Delizotti, vous voyez le scorpion arriver. hop. Ici, il a deux choix, encore une fois. Il peut protéger en B2 ou aller en F3. Hop. Et là, il ne peut plus nous couper. Donc, je vous le montre dans une autre séquence. Ici, il ne peut plus nous couper. s'il va en B6, on va en B7. Donc là, ici, comme on dit, à ce moment-là, quand blanc approche noir, il a pas mal de choix, certes. On va regarder surtout ces deux-là dont on parle dans la vidéo. Que noir aille en E4 ou en E3, blanc peut descendre en C4. Et ici, si noir, du coup, continue ici, blanc peut aller là et faire sa forme. On voit également que si noir vient ici, blanc peut aller en C4, noir vient là et on revient sur cette forme. Donc en fait, vous pouvez très rapidement vous stabiliser avec cette forme du scorpion. Donc là, je passe vraiment brièvement. Et dans la partie, on est avec ça, du coup, on en a à ce tas de là. Et là, ce que je vous montrais, en fait, c'était de pouvoir... Si noir vient ici, on peut connecter. Parce que si noir descend, blanc peut aller ici. Complètement séparé à la forme de noir. Et noir va mourir avec ces deux pierres. Et, tac, tac, si noir monte, en fait, blanc connecte pas au tout. Ici, on disait également quand il y a l'Atari, blanc pouvait choisir de connecter, tout à fait. Il peut choisir de faire un co et déjà d'embêter un peu dans ce coin. S'il capture en soi, il est assez tranquille. Il menace également de couper, par exemple, un E3 plus tard. ou alors Tenuki comme ça va se passer dans la partie. Et, donc n'importe quoi. Noir, s'il capture. On peut encore une fois Tenuki si on veut. Et on voit qu'on gagne quand même deux coups à l'extérieur et noir s'il capture. Peut-être plutôt de cette manière. Là, pour le coup, ça marchait, il prend plus gros. Ça fait trois coups à l'extérieur. À vous de calculer est-ce que ces trois coups que vous avez préparés peut-être en avance valent ce coin. Là, ça a l'air quand même intéressant, par exemple. C'est effectivement, il prend un gros coin, mais on a pu jouer trois coups assez conséquents à l'extérieur. Donc voilà, c'est une façon de jouer un peu originale, mais ça peut être sympa. On peut également aussi tout simplement connecter, se dire j'ai gagné un coup à l'extérieur, maintenant je connecte et noir ne peut plus me couper. On a assez de liberté. Et on garde en rab ce genre de coupe en E5 plus tard. Donc il y a plein de solutions avec ça. On revient à la partie. Ça me permet quand même de dénoncer moins de séquences et de perdre peut-être un peu moins de temps, comme ça après la vidéo je vous montre deux, trois trucs. Ça sera peut-être un peu mieux. On verra si ça prend pas trop de temps pour moi surtout. Donc ici, ça menace également pour blanc d'aller en A2. C'est ça qui est bien. Voilà. Et du coup, il viendra ici et là j'ai le choix. Soit je ne réponds pas, je tanoukis. S'il capture, on connecte. Et on est connecté avec notre pierre. S'il joue en B6, on peut toujours venir là. Venir ici plutôt. Oui, venir ici plutôt parce que si on vient quand il capture, si on quand il capture, on vient ici. Mais s'il vient ici, je m'en mêle, on vient là. Et oui, s'il capture, on peut encore aller ici. Ok, donc ça va. On peut également faire un coup ou directement faire la forme ici. On va prendre un coup. Ok, donc là, on voit qu'il veut faire un moyo vers le bord sud. On va jouer au contact, menacer les changements de direction. Et ici, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Soit il a envie d'approcher par exemple le coin ou en O17 ou alors il a envie de maximiser le potentiel ici, ce qui serait pas déconnant. On va voir comment il le joue. C'est tellement large que même en rajoutant un coup blanc peut encore rentrer. Il n'y a pas de souci. On aime bien, pour blanc, on aime bien des approches vers M4 pour attaquer cette forme. Mais il y aura sûrement d'autres choix. Il y aura sûrement d'autres choix. Ça dépend de ce qu'il va jouer. Peut-être qu'il va capturer tout simplement ici. s'il capture directement, est-ce que je dois forcément connecter ou est-ce que je peux me dire non, ça peut faire un gros coin mais s'il capture, je vais directement en M4 justement. Et s'il vient encore en C5, il prend des pierres mais je peux m'installer et je peux encore reculer en B6 en soi. Je ne sais pas. En tout cas, il décide de prendre ce coup en 17 comme on avait énuméré cette possibilité. Donc ça augmente les points en runeure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On va juste s'installer. ce qui me laisse quand même de faire une petite séquence comme R7 puis S8. Ok, il approche le coin et il veut sauter derrière. Donc là, il veut que j'aille en R17 et aller en O15 pour pouvoir écraser ici après. Je suis vachement plat des deux côtés. C'est vrai que c'est assez problématique. Je suis vachement plat sur cette partie. On va défendre ce coin. J'aime bien les coins quand même. C'est vrai que j'ai joué très territorial. Et là, il saute. Ce qui menace un futur coup pour Noir en Q13 par exemple. Ce qui écrase qu'on pas devant ce bord. ici, ce qui est un peu problématique effectivement, c'est que quand Noir saute ici, selon ce que répond de Blanc, imaginons, là, tout de suite, il va passer, on va dire, Noir peut plus tard jouer sous coup. Il écrase vraiment la formation de Blanc. Imaginons, il se passe quelque chose comme ça. On voit directement que Blanc est complètement écrasé. ici, on est complètement écrasé sur la troisième, deuxième ligne. Et ici, c'est la même chose. Donc là, Blanc est vraiment en difficulté dans la partie si ça se joue comme ça. Donc attention, ça c'est quand même un peu embêtant. Ouais, sur le bord sud, il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'en vrai, il faudrait presque, pour lui, à la place de venir en K4, jouer en R7. On dit souvent quand on joue Moyo, la manière la plus logique de le jouer, c'est de la grandir au maximum. D'inviter l'adversaire à venir dedans pour le pourchasser. Mais il vient directement comme ça, d'accord. Ce coup là, sera gros. Le problème, c'est que je pourrais pas jouer les deux en même temps. Donc là, je vous montre également la séquence après, là quand je joue le R7 et le S8, je pourrais pas à la fois rajouter un coup d'un côté et de l'autre. Je vous montre ça à la directe. Effectivement, là ici, si dans la partie je veux jouer ceci, il connecte. Déjà ici, il faut se dire qu'on a mis en atari, on a renforcé l'adversaire et du coup, on a quelques petites faiblesses dans notre forme. Déjà là, il faut se dire en noir, on revient maintenant ici et qu'on le protège. Il y a des problèmes de coupe. Effectivement, s'il coupe de ce côté et du côté qu'il veut pas par exemple, tac, on est obligé de capturer et tac, chichot. Oubliez cette pierre en K10, je le posais juste pour passer. Donc là, il peut y avoir un chichot et ça peut être embêtant, on est enfermé. Et s'il coupe de l'autre côté et qu'on prend la pierre, il peut faire contre Atari et venir capturer tout le coin. Ce qui est également assez compliqué à envisager pour blanc. Donc, quand on fait cet Atari, il faut protéger, réparer sa forme. Très souvent, ça va être ce coup-là qui menace de glisser un jour en P2. Donc ça combat un peu ce moyo, on va dire, ce gros territoire. Donc c'est assez intéressant de faire ça. Ici, dans la situation, il y a aussi ce coup qui peut se jouer. Et là, c'est de ça dont je parle. Mais, comme je le dis, je ne peux pas rajouter les deux coups que je veux à la fois. Les deux coups qui sont tout simplement joués ici et là. Les coups de Kémara qui sont à la frontière, c'est surtout le P8 qui est important parce qu'il est à la frontière de deux moyaux. Et quand vous avez un coup à la frontière de deux moyaux, c'est mieux si vous le prenez en premier, vraiment. Donc celui-là est vraiment important mais on voit si je le joue, le problème, hop, revenons ici. Disons, noir passe. Si je le joue, et que noir joue là, ça va être difficile ou même noir peut directement venir ici peut-être. Et c'est assez compliqué en fait de développer cette zone. Ça reste un beaucoup, ça diminue le potentiel adverse mais voilà. On ne peut pas jouer les deux à la fois. Ici, ça donne envie d'approcher par là. Comme on disait, approcher cette pierre. Après, je pouvais également peut-être revenir au contact directement d'avoir les chichots d'un côté comme de l'autre. Donc là, on a franchement comme ça, on met la pression. Et maintenant que j'y pense, peut-être que j'aurais dû R7, S8 tout de même. Parce que ce coup là en M4, peut-être que je lui donne la réponse facile avec une réponse en R7 juste avant pour lui. Ce qui à la fois menace de descendre en S7 ensuite pour lui, ce qui est quand même sûr pour mon coin. Et en même temps, ça m'écrase. Sur la deuxième ligne, je ne fais pas de point. Mais il veut essayer de se connecter comme ça. OK. OK, c'est intéressant. Il va cross-cut, c'est ça ? Ah non. Oh là là, j'aime pas du tout par contre. Là, il vient juste de... Il fait des points ici, il essaie de faire le maximum là et il se dit ça va aller pour ça. Mais là, il affaiblit vachement sa position. Je ne suis pas très fan. On pousse une fois parce que s'il descendait, on devait répondre. Comme dans la dernière vidéo, je disais, on pousse sur la deuxième ligne tant que la descente de l'adversaire semblerait sentée, effectivement. Et maintenant, s'il descend en S8, ça n'a pas l'air senté donc je peux jouer ailleurs. On va attaquer de sa forme. Et s'il connecte, sauter par exemple en N7. Faut pas que j'oublie... Si j'avais le commis, je pense que je serais pas mal dans la partie. Là, je pense que c'est un peu plus serré parce qu'il a pas mal de points ici potentiellement. Après, on peut encore approcher pour fercher. On peut encore venir en G4, j'imagine. Bon, c'est un coup vraiment pour plus tard parce que là, je ne suis pas solide. On n'attaque pas avec des groupes instables. Donc ça, c'est prohibé pour l'instant. Je pense qu'il réfléchit au coup directement dans l'œil du pas d'éléphant. S'il joue en E4, je descends, il descend, je descends, il descend, je descends. En fait, c'est des échanges. Ici, si Noir avait décidé d'effectivement venir directement ici, ça pouvait peut-être être un peu compliqué pour Blanc parce que Noir peut couper ici Blanc peut couper là et en fait, c'est compliqué pour les deux joueurs puisqu'on voit qu'il reste pas mal de points de coupe des deux côtés. Donc j'avais l'impression que c'était compliqué. Peut-être que ça allait parce qu'en fait, Noir monte, Blanc ne peut pas couper tout de suite donc Blanc monte. Mais Noir, il doit faire attention à sa coupe donc il va là. Blanc peut mettre la pression. Noir part avec une forme vraiment pas jolie mais ça a l'air de suffire pour vraiment embêter les 4 pires au tout. Ça avait l'air vraiment compliqué donc si Noir vient ici je pense que là on aurait dû quand même également utiliser cette pierre pour sortir et garder cette pierre en HG pour plus tard. Ça aurait été sûrement l'idée. Ok, il vient ici et maintenant est-ce que je joue ma forme ou est-ce qu'on monte tous en plan comme ça ce qui est sévère parce que cette forme de Kosumi ou d'angle plein dès lors qu'il joue en P7 on voit qu'il y a un oeil très certainement au Q7 donc jouer ce coup-là ce qui est d'ailleurs le point vital de la forme de Kosumi c'est de jouer là parce que si Noir joue là ça fait la forme de gueule de tigre donc ouais jouer là c'est vraiment violent on va tout ça pour dire ça mais s'il vient là ça a l'air risqué quand même ça a l'air risqué vraiment blanc noir blanc noir blanc mais en fait Noir peut couper ici il a pas mal de liberté de ce côté et je devrais surveiller ça et ça on va jouer un peu plus modéré mais oui il a ce coup-là assez fort après est-ce qu'il a envie de le jouer parce que là il peut peut-être attaquer mes formes un peu d'une manière ou d'une autre préparer ce coup ou le jouer tout de suite je ne sais pas mais s'il le fait il se retire peut-être la possibilité de plus tard jouer à P7 je ne sais pas en tout cas s'il joue P7 tout de suite je recule et il se retire la possibilité de jouer au 5 ça c'est sûr donc il y a une question de timing ça fait bizarre j'ai plus de temps que mon adversaire je ne sais pas si ce sera pratique pour vous ou pas de montrer des séquences comme ça au milieu et si ce sera pratique pour moi en édition derrière dans la vidéo mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir plus de temps et de rester plus focus sur la partie ok contact direct donc le contact il sait que je vais me construire mais au moins il va se construire lui-même aussi très bien on va peut-être jouer sur la 4ème ligne on a besoin d'aide de renforce sur la 4ème ligne donc on va jouer ici il va reculer on va avancer s'il fait le S14 il faut sérieusement penser au coup en R11 je pense je pense qu'ici le plus simple pour lui c'est d'aller en R11 parce que s'il va en Q11 je peux peut-être couper on est encore un petit peu trop loin de ces pires-là et s'il va en S14 je vais en R11 il vient en S11 je peux Atari ici il répond je fais Atari là il capture et je double connect il menace vraiment d'enfermer ça donc ouais il joue là si à la place de R11 ici il avait joué du coup le S14 comme on dit on pouvait faire année sur la tête des deux pierres de l'autre côté et quand il essaie de connecter effectivement il y avait cette Atari donc là on menace capturer cette pierre il vient ici on fait cette Atari donc il capture là et on protège les deux côtés donc c'était peut-être un peu dangereux pour le coin après ça attaquait vraiment de manière virulente toute cette formation ça pouvait être une option à voir si c'est bien on peut et maintenant je protège parce que s'il vient maintenant qu'il n'y a plus de faiblesse ici s'il vient en S14 la seule chose que ça fait c'est que ça me retire une bonne partie de ma base de vie donc il vaut mieux que je descende ici là c'est violent ça fait des points ça agrandit ma base de vie ça menace la sienne parce que je suis au-dessous ici au-dessous là et cette coupe ne marche pas Atari tac Atari tac Atari il va là et je capture il avait une bonne partie il avait la partie en main mais laisser ça devenir faible c'est un peu dommage il va s'en sortir il n'y a pas de soucis pour lui mais en sortant on va se renforcer forcément et imaginons ça rajoute quelques pierres par ici on peut rentrer plus facilement ici ou alors on gagne une ou deux pierres par là on peut rentrer en M17 c'est ça en fait qui est chiant pour lui c'est qu'on va gagner de la force c'est ça qu'on va gagner en échange il ne faut pas là j'ai envie de le forcer à se sortir surtout pour gagner ses coups mais je ne pense pas le tuer il peut assez facilement vivre R2 il va en S2 il va en P2 mince ça menace de connecter en allant en N2 du coup je descends ici mais du coup il gagne S1 hop c'est bon il a un oeil quasiment assuré ici il en a un autre quasiment assuré là je me demande s'il ne peut même pas vivre sur place je vais vous montrer cette séquence on recule ici en tout cas là il nous renforce pas mal maintenant nos pierres sont bien connectées s'il vient en O5 je peux aller en N5 et c'est une gueule de T que je suis connecté il ne peut pas couper en N6 sinon je capture et s'il vient en N5 que je vais en O5 qu'il coupe je peux tout simplement capturer sa pierre avec M5 sa pierre qui est en N5 donc on est connecté 100% de toute façon très souvent cette pierre là c'est les 3 pierres cette formation là le N4 avec le Niken Tobi N7 et le Kosumi comme ça O6 ces 3 pierres sont très souvent connectées c'est d'ailleurs la forme que précédemment j'ai dû vous la montrer je pensais faire si j'avais fait l'Atari en R7 qui répondait Q6 je faisais la gueule de Tigre en S8 et je visais plus tard à faire un Q8 et là ça aurait fait la même forme voilà en vrai ce coup est très bien ce qui fait P2 la même idée que moi là-bas c'est le Scorpion on a C4 et à la fois ça menace le S1 à la fois ça menace de venir jusqu'en N2 pour connecter une grosse erreur ce serait de connecter en Q2 la P2 c'est gratuit ça permet d'aller un cran plus loin il hésite il connait pas bien la séquence je pense après là il peut la deviner quand même facilement on la fait de l'autre côté s'il connait pas bien lui j'en profite si la partie vous plaît jusqu'ici les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo c'est bon pour le référence en ce moment tout ça et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait merci beaucoup ok donc là on voit si je joue en N1 il peut aller en N2 et il est connecté et si je viens ici il faudra toujours qu'il fasse son oeil même s'il a S1 euh ouais il peut avoir un oeil gothé ici ici il y a un oeil gothé ok on va descendre pour avoir le plus de place possible mais là oui il faudrait qu'il rajoute un coup en Q1 et encore là je peux aller en non il faut d'abord qu'il aille en O3 ce qui menace de venir capturer en N2 ma pierre euh je fais Atari il vient là je protège ma forme et ensuite il faut qu'il vienne en Q1 parce que si moi je viens en Q1 il peut pas euh empêcher des deux côtés il n'y aura pas d'oeil ici donc il y a un oeil gothé là et ici pareil si j'y viens pareil ici ça ça pourrait être un faux oeil donc il faut rajouter un coup j'imagine quelque part mais en vrai là on voit bien un oeil se dessiner il n'y a pas de soucis normalement euh je pense qu'il faut que j'ajoute un coup ça ressemble ça ressemble c'est pas très beau mais en tant qu'on a Tenuki un peu on a Tenuki pour pouvoir jouer au 2 on a Tenuki pour pouvoir venir faire le P6 donc c'est normal qu'au bout d'un moment ça soit un peu mis sous pression blanc n'a pas vraiment de points par contre la partie est toujours compliquée en soi on a mis un peu de pression on a gagné un peu de force sur l'extérieur et là peut-être qu'on va être obligé de venir mettre la pression ici le problème c'est qu'on n'est pas encore vivant là en vrai là ici c'est la meilleure possibilité c'est de rajouter un coup par là à la fois ça va faire ses formations d'oeil et en même temps il va séparer les deux formations de blanc donc ça peut être intéressant on a pas vraiment de points ici on va avoir rien que s'il pousse en R18 on a 5 points ici on a 5 points là on va pas en compter là c'est dur d'en compter et ici il y en a 15 on a pas de combi c'est chaud ok c'est un peu bizarre ce coup là est vraiment bizarre un jour ou l'autre j'aurais voulu connecter avoir mes pierres connectées donc là il joue une pierre qui va perdre une liberté directement ok il s'étend un peu mais il a direct un kéma déchiré et il pense pas du tout à la vie de ce truc encore il pense être très tranquille est-ce qu'il y aurait des coups qui pourraient être intéressants pour moi genre ça s'il vient au milieu non ça tac il peut sortir en fait c'est ça qui est embêtant peut-être mettre de la pression sur ça quand il saute quand il saute je saute il saute je saute s'il essaie d'attaquer de l'autre côté j'ai gagné cette pierre en plus et là je peux venir là parce que s'il sort comme ça avec déjà une pierre en en n9 je peux faire le double kéma comme ça ici cette strat ce que je vise dans la partie à ce moment là c'est de mettre de la pression de déchirer ça on n'a pas pour mettre de la pression vraiment sur toute la grosse formation noire c'est un peu gourmand on le reconnait dans la partie c'est pas forcément très prudent de ma part mais ici ce que je vise c'est qu'ils sortent vers le centre en fait un toby vers le centre n'est jamais mauvais donc c'est un coup assez intuitif donc on peut assez facilement espérer qu'il joue ce coup là je sors également et se dire que lui sortirait et à ce moment là je pourrais sortir de ce côté menacer le coup en h8 de sortir encore ici et d'attaquer ses pierres donc lui jouerait un coup vers h8 justement au h9 donc par exemple ça il empêche le coup que je désire et à ce moment là on disait mettre de la pression ici pour que q7 ne soit pas un oeil et quand il essaie de sortir enfermer donc c'était c'est un scénario un peu optimiste parce que ça veut pas dire qu'il est mort non plus mais en tout cas c'est le plan c'est le plan d'enfermer c'est toujours agréable d'enfermer l'adversaire dans une partie pour gagner un peu de force ça peut être sympa il reste peut-être des petites choses encore avec e5 tout ça et même la sortie tout simplement ici en kosumi on sort tranquillement donc comme ça on essaie de sortir et de jouer dans les formes il reste des idées en plus avec ses pierres donc à voir on va voir comment ça se passe on va essayer ça de toute façon il faut que je sois un peu agressif parce que s'il fait tous les points là à tous les points là on va avoir vraiment du mal à en avoir autant je pense donc on va jouer la pression il y a aussi une pression qui va commencer à se manifester par le temps pour lui même si c'est des périodes de 30 secondes ça va en soi on joue à toby ici on disait il va rejouer toby en tout cas il y a des chances ok nous même on joue toby il va vouloir passer par dessus ici j'imagine comme ça ou comme ça peut-être un kosumi on imagine un de ces trois coups peut-être que le kosumi est vraiment plus il sait ce que je veux faire on va quand même en fermer on va quand même faire ce coup c'est tout de même agréable d'en fermer bon ici je suis pas sûr que ce soit vraiment de sumego normalement il y a largement la place de sur deux yeux mais on sait jamais attention à son temps par contre d'accord blanc on va percer l'oeil ici on disait en bas il y en a un goté il faut déjà qu'il chope le sente 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 il a la pression il a la pression donc on a obtenu finalement la séquence dont on parlait tout à l'heure mais pas dans l'ordre dans lequel je disais mais bon il faut que je vérifie noir si blanc fait attailler comme ça est-ce qu'il peut pas faire un attaille comme ça non on a le droit de descendre ouais on a le droit de descendre donc non il y a c'est vraiment noir blanc noir blanc noir et là il a un oeil 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ici il y a une petite séquence de si au blanc j'aurai en E5 si noir coupe je fais d'abord la taille comme ça je monte et même s'il capture on peut connecter comme ça et même si on a l'impression que B6 va prendre parce qu'on a plus de liberté on va en C6 et il est mis en attailler ici ou alors blanc noir blanc noir blanc s'il fait attailler comme ça on vient là et qu'il vient ici on peut faire attailler ici ici il sort là non ça marche pas très bien là pour le coup je vais vous le montrer à ce moment là la séquence marche pas très bien j'ai essayé de regarder un peu mais à me dire si je venais ici pour séparer et jouer quelque chose sur ce bord gauche qui pourrait être intéressant en soi et même jouer avec ces deux pierres et qu'il coupait directement il y a la tari tac tac et on monte effectivement s'il tente s'il tente ça c'est peut-être un peu compliqué pour lui je vais là il peut pas aller en C5 sinon on le capture c'est auto-attarie donc il fera attailler de ce côté le problème c'est que si on vient ici c'est un snapback s'il capture en C5 je le capture derrière donc ça ça ne marche pas tac tac hop 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 et noir noir s'il capture en B4 on connecte et on pourrait se dire il vient nous capturer avec B6 mais s'il fait B6 on peut sortir on a encore une liberté en A5 une liberté en C7 donc là il est mis en atarif sur ces deux pierres D5 et D6 donc il doit sortir et on peut connecter par exemple et on crée un peu le bordel on va dire après il y a aussi le problème voilà le problème c'est que quand on vient ici il peut faire plutôt cette forme un peu moche attarie directement on protège et il vient ici et là si on vient faire attarie en D7 il connecte on a deux libertés en A4 A5 et lui 3 en A6 B7 C7 donc même si c'est à blanc de jouer en premier ça ne marche pas très bien après maintenant en voyant la séquence derrière quand on voit la formation blanche on peut se dire ouais mais en soi les pierres il capture les pierres mais au moins sur l'extérieur ça a donné une forme une position blanche assez intéressante parce que là c'est à blanc de jouer donc blanc imaginons rien que connecté ici finalement ces pierres elles sont largement sauvées c'est connecté et finalement sur ce bord gauche il peut se passer quelque chose si un jour il y a un coup par là un de ces deux trucs j'avais pas pensé comme ça c'est intéressant et justement c'est là où c'est intéressant de peut-être pas regarder forcément dans la partie directement donc voilà à voir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires là je fais le test comme ça après la vidéo je prends plusieurs petites séquences que je vais incruster dans la dans la partie pour vous expliquer pour vous montrer ce à quoi je pense et dimanche quand je ferai une petite partie de 9x9 ça sera plutôt je vais jouer la partie et après je vais la commenter en utilisant le logiciel donc voilà vous me direz ce que vous préférez ce que vous aimez bien et tout j'essaye vraiment de faire au mieux pour que tout le monde soit satisfait parce que le logiciel il est quand même pratique donc voilà on essaie de faire au mieux on fait des tests revenu au milieu ce qui est dur pour moi par contre c'est de finir senté ici pour pouvoir rajouter Q1 c'est pas évident 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 en fait le moment où je ténouki ça en fait c'est me dire ok il n'y a pas deux yeux dans ça et je me dis est-ce que là il y a deux yeux on revient là quand il vient là je ouais c'est chaud je dois d'abord peut-être rajouter un coup ici j'avais l'impression que sinon dans l'autre séquence il vivait trop facilement avec des coups en après R9 avec S10 donc je vous le montre encore une fois et là est-ce qu'il y a deux yeux dans ça quand il joue ici on peut jouer là ça ça fait un séquille j'ai l'impression ici je vais là il va en T12 je monte il va en T8 je vais en T10 il connecte en R10 j'ai l'impression que c'est une forme de séquille donc s'il vient ici il faudrait plutôt si on vient en T8 ensuite si je joue en je ne peux pas résister sinon c'est forme en 5 s'il vient ici le problème c'est qu'il n'a pas encore T13 donc j'avance s'il fait ça je vais là s'il va là je vais là ouais s'il vient ici s'il vient ici il faut peut-être que je rajoute un coup par là et ensuite il vient là ouais j'ai l'impression qu'il vit tranquille quand même j'ai l'impression qu'il vit tranquille mais je vais quand même faire ça c'est un gros Yose j'ai l'impression qu'il vit tranquille quoi que je fasse parce que même si je viens en S11 maintenant pour lui dire regarde ça frappe à deux yeux oui mais dans ce cas là il fait sa séquence ici donc en fait je n'ai pas moyen d'empêcher parce que si si là il vient en R10 je recule ici et ensuite il va en S11 et ça a l'air bien vivant ça je pense que c'était plus simple d'aller en R10 ici s'il allait en R10 directement effectivement ça semblait plus simple parce que il avait un peu plus d'espace et en même temps il me retire une liberté et si j'essayais de jouer à l'intérieur on va dire n'importe quoi j'ai l'impression qu'il peut pousser et venir ici donc je connecte et il peut venir ici effectivement j'ai la séquence où je fais Atari il vient là et je refais Atari pour l'enfermer mais donc on revient sur ça imaginons tac tac noir blanc noir blanc Atari mais finalement noir ignore et il vient plutôt ici il menace de sortir et de vraiment provoquer pas mal de points de coupe le problème c'est que si je dis ah oui effectivement il faut que j'aille en N8 il revient protéger sa pierre et capture les 4 pierres ici ça c'est compliqué donc je pense que vraiment R10 retirer une liberté c'était plus intéressant pour lui ouais il y avait plus de place s'il vient ici je le protège d'une manière ou d'une autre et il est tranquille vivant rien qu'avec cette séquence c'est vivant il n'y a pas de séquille blanc noir blanc noir blanc noir il a deux yeux donc il n'y a aucun problème le année apporte la mort on dit là je réfléchis à blanc noir blanc noir je descends ici je fais Atari 5 6 7 ouais mais il faut que je fasse ce soir j'ai peut-être toujours les petits problèmes avec le ici tac il vient ici je fais là il vient ici 10 seconds 1 non ça devrait aller 2 8 9 10 est-ce que j'ai besoin de rajouter un coup ici si il descend s'il va en T10 je vais en T8 c'est qu'un œil s'il va en T8 je vais en T10 mais un jour je pourrais mettre en Atari tout ça et il devra rajouter le S12 et dans ce cas là c'est une forme en 3 donc là je pense qu'il vient de faire une erreur je sais pas comment protéger ça de la manière la plus efficace mais 10 seconds on va rajouter un coup par ici j'ai l'impression qu'il est mort est-ce qu'ici il y a un œil mais oui s'il va en T10 c'est sûr s'il va en T10 je vais en T8 et il n'y a rien ok s'il veut séparer je pense qu'il aurait pu connecter ça posait un problème ici et ensuite aller là-bas si vous voulez on va connecter comme ça c'est pas très beau mais au moins ça mérite de vraiment clarifier la situation ici on n'a plus de tout est connecté ici ici il va en T8 je vais en T10 comme je disais c'est une forme en 3 on pourrait se dire il y a une liberté de chaque côté donc c'est Sekhi mais s'il est mis en Atari toute cette formation là un jour imaginons ici il perd les libertés là aussi il doit rajouter un coup ici et du coup je en fait on va forcer la capture de ces pierres donc il n'y aura pas deux yeux il n'y aura pas c'est pas une forme de Sekhi il y a une forme en 3 ok je vous la 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 après il faut le livre quand même ici ça c'est pas garanti non plus c'est pas garanti du tout en tout cas on a réussi à compliquer la partie ça c'est sûr on a réussi à bien la compliquer 5 6 ok ouais effectivement il me tente un peu de toute la base de vie si je joue ici il vient en Q15 et on est capturé on n'a aucune base de vie on va menacer ici prendre ces deux pierres si il fait Atari là on descend donc non il peut pas on vient ici il a beaucoup de faiblesses dans ses formes on voit qu'il y a un groupe de trois pierres un deuxième avec cette pierre là un troisième ici un quatrième là un cinquième là 10 seconds 1 2 3 4 il s'y protège ici je viens là on coupe il a plus que 30 secondes en vrai je pense qu'il connecte en N15 je viens là nord 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 connect ici 10 seconds 1 2 3 ouh bon on va forcer ici et il force de ce côté alors il me retire une liberté mais s'il a tout calculé pourquoi pas par contre sinon ça lui retire une liberté à lui non il était ici non il en gagne deux il en repère une donc ça va ok et il vise ça va ça va tac blanc noir blanc noir blanc noir blanc noir blanc 10 seconds 1 2 ça ça marche ouais donc là il y a une séquence ici je vous laisse la lire qui fait qu'on va vivre qu'on va capturer des pierres donc je vous laisse la lire mettez pause si vous voulez et là je vais la montrer sur l'autre séquence bon ici ce qui est marrant c'est que je réfléchis à une séquence c'est celle que je vais vous montrer et je ne joue pas exactement celle-là donc ça c'est un peu ma spéciale donc après oui je pense franchement qu'il faut commencer par l'Atari ici je descends de là ce qui menace directement de capturer il y a une plus grosse pression ça menace de capturer les deux pierres si noir essaye de résister comme ça blanc peut venir en N18 Atari sur les deux pierres noir vient en O19 et là il faut d'abord faire Atari noir ne peut pas fuir en N19 sinon on le capture en M19 donc il capture cette pierre on revient mettre Atari ici noir connect et on vient ici et là on regarde c'est à noir de jouer certes mais noir il lui reste combien de libertés une en Q17 et une en S19 blanc il lui reste combien de libertés 3 M17 M18 M19 donc même si noir jouant au premier blanc vient ici noir fait Atari blanc capture donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis sur ça ça a l'air d'aller mais c'est pas comme ça que je joue peut-être qu'il fallait commencer par l'Atari peut-être qu'il fallait commencer par l'Atari est-ce que ça marche toujours si je viens ici je suis en train de me rater un peu il fallait que je commence par l'Atari je crois en tout cas s'il va en P19 ça ne marche toujours pas pour lui donc il va là et moi je viens ici mais j'ai pas calculé est-ce que ça marche parce que là il va faire un oeil dans le coin il va venir ici il va connecter sinon je fais un oeil également je viens ici je peux pousser là je viens ici si j'ai ici je viens là il va là je viens là ça a l'air d'aller pour moi il y a un peu de réussite j'aurais dû faire l'Atari en N17 directement ok je peux pas mettre on peut venir là je sais pas il fait pas son oeil du coup je viens là il y a un C qui dans le coin et il y a un C qui ici what il faut que je joue là que je perce là il peut pas aller là et en même temps il est obligé d'aller en T13 parce que s'il va pas en T13 je vais tout de suite en T17 et même si après quand il va en T13 il faut que je fasse Atari d'abord je disais quoi alors il faut qu'il aille en T13 tout de suite et là je vais en T19 et il peut faire Atari non s'il va en T13 direct je vais en T17 ouais voilà je vais en T17 et s'il va ensuite en S16 c'est un C qui aucun de nous deux ne peut bouger par contre là je peux aller s'il fait pas attention moi aussi il faut que je fasse attention au sud qu'est-ce qui est le plus intelligent ça autant gagner un peu de place là comme il a pas été en T13 je peux aller en T19 il peut toujours pas aller en S16 donc il connecte ensuite en T13 et là je peux j'ai trois libertés je peux mettre Atari et s'il vient ensuite en S16 pour mettre en Atari je capture c'est une forme en 4 suivi bon je vous montre les deux séquences s'il avait joué en premier et si c'est moi qui peux jouer en premier pour le moment je suis obligé de répondre il faut qu'il revienne ok je vérifie hein s'il n'y a pas d'autre chose il faut qu'on t'en utiliser 30 secondes 1 2 ouais mais on vient là oh non c'était ah c'était le T17 oh je me suicide non c'était T17 oh je me suis suicidé c'était T17 on a parti ah là 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 c'était T17 le pire c'est que j'ai dû le dire tout à l'heure 2-3 fois dernière petite revue de la partie du coup effectivement oui c'est con ici après normalement j'aurais dû mourir avant donc ici effectivement si je viens là maintenant même s'il vient en S16 tout personne ne peut bouger c'est c'est qui mais plutôt dans la partie il pouvait me tuer en fait parce qu'à ce moment là à la place de jouer ce coup qu'est-ce qu'il se passe s'il fait un oeil et bien même si j'essaye de l'approcher en fait il retient une liberté à l'extérieur et ici je peux pas jouer là effectivement il peut pas jouer en SS tout de suite mais moi je peux pas mettre en Atari parce qu'il me capture donc en fait c'est oeil contre pas d'oeil donc de toute manière c'est juste retour aux choses parce qu'il devait me tuer tout simplement donc ouais cette partie il était pas pour moi tout simplement c'est tout je ne pouvais rien faire et il n'y a pas cette équipe parce que lui un jour il va pouvoir venir me mettre en Atari lui-même pas de soucis pour lui ouais et plutôt dans la partie bah non c'est voilà il y a toujours ça ce problème j'ai pas de timing en fait pour percer cette oeil normalement si je viens là il me coupe donc je n'ai pas le timing quand il vient ici bah en fait là on était déjà ouais il n'y a vraiment pas de moment dans la partie où je peux venir tac tac et c'est là quand il fait son erreur que je peux venir en fait mais voilà là ça se joue hop ok je peux le tuer du coup ça ça meurt peut-être en plus il y a une petite faiblesse dans ces formes là je sais pas si vous l'avez vu tac s'il protège de ce côté quand on descend ouf Atari ouf Atari tac Atari il ne peut plus bouger donc ça c'est marrant aussi et s'il protégeait de l'autre côté Atari tac et on pouvait peut-être tenter un petit truc par là après est-ce qu'on a assez de liberté dans le coin ça c'est une autre partie compliqué 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 mais en tout cas oui cette partie on devait la perdre à pro real c'est normal c'est normal voilà ah c'est con c'est con c'est con et oui c'était 17 tout simplement ici tout simplement revirement de situation le graph il chute bon tant pis je vais vous montrer je vais faire les séquences et voilà si vous avez aimé la vidéo n'existe pas à aimer m'aura mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et s'affichera aussi de ce côté du coup les la playlist des parties sur KGS une vidéo que vous n'auriez pas vue potentiellement le lien de ma chaîne YouTube si vous voulez vous abonner et et ma page Ko-fi si jamais vous voulez me soutenir pour mon activité sur YouTube Twitch tout ça voilà voilà sur ce je vous dis bon week-end et à la prochaine salut 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 salut